bonjour c'est guy fox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge et magie on fait un voile d'encre alors pour être tout à fait honnête avec vous je sais pas exactement ce qu'on va faire dessus ça fait longtemps que j'ai pas touché de voile d'encre j'en aurais besoin d'un exo pa plutôt g1 tel si on peut faire un choix entre les deux mais on va viser des g soignés ou éventuellement un perf ou un irperf pour de la transe ou des tenta pa on va voir pour l'instant on tâte un peu l'item on regarde un petit peu comment ça se passe et je verrai ce que j'en fait plus tard premier po on a on a 41 depuis là dessus bon les congruences sont absolument terribles on va commencer par la ravi qui passe on va go double rune cha il me faut un moins 6 non on va go ini du coup ok ok ça commence bien ensuite il nous faut l'over intel qui passe pas moins 18 mais ça c'est un peu triste on va go refixe tac et là il nous faut repère repère oh ben on a plus de pluie et on a le po bon c'est un peu sad allez on va faire une tenta pa pour la première pour marquer le coup mais bon ça vaut pas spécialement un pa ce truc pas de pa bon allez on continue et on va on va voir je pense que je vais le tenter en terminant le fm par po rassa c'est à dire en mettant la sagesse en tout 30 enfin à 30 max et comme ça essayer de terminer par crit po crit rasa et peut-être qu'on aurait une chance comme ça de chopper une dinguerie avec toujours l'avantage que la rasa peut casser le po et redonner du puits pour retenter le po vous voyez c'est une technique un peu tryhard qui peut donner quelque chose je pense qu'on parle là dessus on continue en vrai si je passe une paville ouais c'est ok c'est legit hop hop en crit évidemment comme ça on gâche pas trop de pluie reste neuf pas de po tenta sympathique là aux congruences intéressantes on va commencer par la vita voilà donc ça fait 25 minutes que j'essaie de faire sauter le po donc je me régale c'est un plaisir de tous les jours 48 depuis là dessus alors je peux soit double paville ravi je vais faire ça parce que de toute façon là on n'est pas dans une optique full perf sinon je pouvais double ravi y aller à la pod et compagnie mais de toute façon on n'est pas en fond pierre avec la sagesse à 29 donc on va plutôt y aller tranquille donc là j'ai moins 3 on va go ravi moins 10 on va mettre le crit qui crite ça ça met très très bien et ça ça passe ok il faut juste que les repères fassent pas trop de la merde évidemment le po qui passe pas tout va bien magnifique tenta à 43 depuis peut-être la plus belle tenta que j'ai pour l'instant c'est un peu sad après si j'ai juste la rain et dommage il aurait juste fallu la rain et c'est terrible est-ce qu'on a le po là dessus évidemment normalement c'est la même où je mets une rasa mais bon bah du coup on n'a pas eu la passa quoi si j'avais la raça je mettais un pa là tant pis ça c'est vraiment joué à pas grand chose on continue 46 depuis on peut avoir un beau truc qui sort il ne faut pas vie moins 6 au le crit ravi qui met très très bien il trouve une chance moins 5 en plus à laisser la ra elle passe là 19 ça fait mal après on n'a plus grand chose à remonter en vrai c'est faux on a encore plein de choses écrit j'aurais voulu il m'aurait fallu un crit là dessus tant pis j'ai deux po consécutifs qui saute la rune de mage mais est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose il faut que la rain et passe oui en vrai c'est pas dégueu là j'ai moins 10 il me faut le crit nice il me reste 23 bon faut être réaliste on pourra pas mettre la force dommage très belle tenta mais des gros over à passer la vita et l'intel compliqués à gérer au moins que je fasse un tel il ne tout double pas vie c'est peut-être plus sage de faire ça en vrai je vais y aller comme ça non elle était magnifique je suis abattu elle était si belle elle est next elle est l'over en tel ah bon la vita est problématique il faut passer ça bon ça va moins 6 mon indice allez ini bon chat l'intel veut jamais passer par contre c'est un truc d'où mais mais pourquoi mon intel ne passe pas quand je clique en fait la vita qui régale pas trop j'ai rien dit elle régale de ouf on va tenter ini in to chance dommage ça aurait pu me faire un moins 4 alors on va avoir un petit problème technique là il nous faut deux passats un petit crit please non on va mettre ça le dommage alors le full crit c'est pas mal parce que du coup on perd pas de pluie ok j'ai parlé trop vite peut-être moins 24 il me reste 6 soit deux tenta pas faux mais voilà nickel bon bah on payera ça il y en a une tenta PA on va être positif est-ce qu'on a le PO les amis sur cette tenta qui est assez stylée quand même pas de PO la tenta est plutôt belle ça va encore se jouer sur la raïne je n'ai jamais douté et là on est très bien on récupère pas c'est dommage ah bah c'est la raïne qui troll du coup parfait allez allez tac bah voilà c'est mieux comme ça en fait oui allez allez mais c'est un buzé j'étais si proche oh non en vrai il faut juste une paville c'est quoi une paville même pas peur mais attendez mais c'est une belle tenta ça ok c'est mort le crit a pas voulu jouer à dofus c'est dommage 50,4 depuis ça commence bien on va dire voilà voilà alors tac ok quand l'intel commence à plus vouloir passer en général ça sent pas bon cela dit on a 21 et on a 3 raise à toucher on va essayer de pas oublier d'enlever l'over ça pourrait faire des dégâts oui oui allez 2 tenta là dessus nice il me reste 9 3 tenta faux ok allez PO rassa allez la rassa les amis c'est maintenant qu'on clique sur la rassa alors la question c'est si ça passe est-ce que je transe ou est-ce que je PA c'est un peu dommage de transe sur un truc qui n'est même pas d'unir perf par contre un PA sur un G comme ça avec la rassa là ça peut mettre très bien bon il faut déjà crit la rassa allez on y croit voilà c'est exactement pour ça que je fais PO rassa c'est parce que ça peut casser le PO et me redonner du puits donc là on a 0,4 on a plus 28 plus 51 moins 30 on a 49 de puits là dessus c'est énorme je me suis trompé dans le calcul c'est obligé j'ai fait de la merde là je ne peux pas avoir autant alors on va recompter on a 0,4 plus 28 plus 51 moins 30 j'ai 49 vraiment ok j'avais bien compté ah oui non 28 d'intel c'est énorme ce que j'ai perdu non mais c'est beaucoup mais ok alors on va on va pas me painer jusqu'à 60 1,2,3,4,5,6,7,7,28 là il me reste 18 vous voyez c'est exactement pour ça que je fais cette stratégie PO rassa c'est parce que c'est parfait ça peut me donner une chance en cassant le PO de repasser le PO derrière et même de remonter mon G c'est exactement le cas de figure dans lequel on est maintenant donc là ce qui se passe c'est la raison précise pour laquelle je fais cette stratégie PO rassa alors rafo ou pafo c'est la question là en vrai j'ai 18 c'est si t'as pas faux peut-être plus intéressant que la rafo pavie pod peut être intéressant aussi mais pavie ou pafo on va go pafo en premier je pense quand même ok on l'a pas est-ce qu'on a le PO les amis sur ce G bon qui est correct plus on en trouve pas mal de plus beaux mais les nirs perfs tournent autour de 35 millions HDV ça ce serait un G qui vaudrait plutôt 30 que 35 je pense allez on clique on a pas le PO on va arrêter ici la session de forge de magie sur le voile d'encre pour la simple et bonne raison que j'ai acheté un voile d'encre exo PA que vous pourrez découvrir dans ma prochaine vidéo d'achat d'items donc je vais juste mettre en HDV ce petit jet que j'ai fait rapidement pour qu'il soit vendable j'avais pas spécialement d'ambition particulière je vous l'avais dit sur cette session de forge de magie je voulais juste un petit peu manipuler le voile d'encre passer quelques rimes dessus voir comment ça se comporte pour ajuster aussi mes prix d'achat des items en ayant un petit peu d'opportunité d'estimer les difficultés voilà donc on va s'arrêter là dessus il y aura probablement d'autres sessions beaucoup plus trahières de forge de magie sur voile d'encre mais pour l'instant c'est pas du tout dans mes priorités et ça coûte cher c'est long donc on s'arrête là pour le moment mais voilà on aura l'occasion d'y revenir probablement parce que des gros gros jets voile d'encre y compris peut-être des gros gros jets exo PA j'en chercherai toujours et ça pourra m'intéresser de peut-être faire des tentats voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez me suivre sur Twitch et sur Twitter vous avez tous les liens en description je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt